bonjour à tous et bienvenue sur business act le podcast dédié à l'entrepreneuriat et au développement personnel si tu souhaites créer ou développer ton entreprise ou tout simplement inspiré de l'histoire d'entrepreneurs tu es au bon endroit aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir guillaume capelle qui est le cofondateur de singa alors ensemble on va avoir l'occasion de parler d'entrepreneuriat comment est ce qu'on peut associer l'immigration et l'entrepreneuriat tu vas voir c'est des causes qui sont vraiment sympa avec un objectif qui est noble et performant derrière donc ce sera l'occasion de pouvoir discuter de tout ça mais avant tout un grand merci guillaume pour ta présence aujourd'hui merci à toi bonjour à tous est ce que dans un premier temps tu peux nous parler de ton parcours finalement de ce qui t'a amené aujourd'hui à créer singa donc on va partir de tout le début où est ce que tu es né quelles ont été tes premières années et qu'est ce qui t'a amené jusqu'à singa ça marche donc guillaume capelle j'ai 34 ans je suis né à paris et j'ai grandi en bretagne j'ai grandi à rennes j'ai deux je pense que c'est important pour moi de le dire j'ai deux frères aussi deux petits frères et qui avec qui j'ai fait les 400 coups et donc je suis venu faire mes études sur paris en relations internationales parce que c'était sans doute le truc le plus large que j'ai trouvé étant absolument incapable de dire à 17 ans ce que j'allais faire de ma vie et ça m'a amené en fait à faire beaucoup de droits ça m'a amené à faire de la géopolitique c'était des c'était une formation qui était plutôt dédiée pour des gens qui voulaient devenir soit diplomate soit travailler dans chez des grands industriels de vente d'armes ou de vente de d'avion de vente voilà deux choses à l'international et en au bout de cette formation je me suis mais c'est absolument enfin j'étais j'étais pas vraiment satisfait de ce que j'avais appris je voyais pas à quoi ça allait me servir donc je suis parti le plus loin possible chez amnesty international en australie donc là j'étais principalement barman pour pouvoir payer mon loyer et chez amnesty je me suis retrouvé par hasard dans une équipe qui faisait de l'assistance juridique aux demandeurs d'asile et aux réfugiés et j'étais voilà je connaissais absolument pas franchement la situation des réfugiés à ce moment là mais je me suis retrouvé en face de plein de gens qui avaient des histoires extraordinaires et que j'avais envie d'écouter toute la journée et surtout en face de pas mal de personnes qui avaient des projets mais des projets entrepreneuriaux mais balèze pas des pas simplement en fait un projet de trois entreprises mais parfois il ya des gens qui voulaient créer un studio de cinéma des gens qui voulaient monter une ébéniste une alors ébéniste oui mais distillerie surtout à ça que je pensais vente d'alcool etc et donc du coup j'apprenais plein de choses en fait en permanence et j'ai eu l'impression d'être tombé sur un trésor en fait franchement sauf que aucun en fait de ces entrepreneurs avait la possibilité de lancer les projets ils rencontraient un nombre d'obstacles administratifs culturels assez ahurissant et donc du coup quand je suis rentré en france je me suis dit bah c'est j'ai trouvé ce que je vais faire je vais me mettre à accompagner des entrepreneurs réfugiés parce que sans doute parmi eux en fait il ya des innovateurs incroyables qui vont pouvoir changer la donne sur la santé l'éducation sur les studios de cinéma les médias que sais-je et donc du coup j'étais j'étais dans cette logique de d'aller à la recherche en fait de d'entrepreneurs qu'allait qu'allait changer la donne et je me disais je suis sur un marché que absolument personne d'autre en fait ne maîtrise parce que à chaque fois que les qu'on parlait aux gens de réfugiés en fait la première question c'est comment on peut les aider moi je disais mais en fait non c'est eux qui vont créer des emplois c'est eux qui vont créer des innovations c'est eux qui vont voilà donc c'est plutôt comment ils peuvent vous aider à régler les problèmes locaux et et donc voilà cette pirouette je dirais a été fondatrice en fait aussi pour singa et lancement de cette organisation et on est on est parti de ça pour un peu révolutionner aussi notre secteur parce que depuis l'entrepreneuriat on s'est mis aussi à à faire des innovations maison sur le logement on a on a changé aussi la donne dans les entreprises je suis sûr qu'on va en reparler après donc le grand écart total déjà avec amnesty ou pour le coup tu as peut-être le droit qui est en commun à l'époque le grand coup de coeur où tu dis effectivement là j'ai trouvé quelque chose qui me correspond et donc autant aller creuser quand tu reviens en france quelle est la quelle est la difficulté majeure parce que tu quand tu étais à l'étranger effectivement tu étais en contact de ces personnes là comment est ce que tu as fait en france pour trouver des porteurs de projets est ce que tu les trouves facilement finalement toutes ces personnes là non on n'a pas trouvé facilement les les entrepreneurs en fait c'est pour ça qu'on s'est mis à faire énormément aussi d'événementiel on a on a lancé des communautés de foot des communautés de théâtre etc et et ça ça a permis de en fait de rencontrer des milliers de personnes et assez rapidement et ça ça aussi et c'est un truc qui nous a démarqué je dirais dans dans le secteur c'est qu'on était des digital natives et donc pour nous utiliser le réseau social qui à l'époque aujourd'hui ça paraît tellement désolé il ya il ya 11 ans facebook quand tu maîtrisais c'est voilà tu avais un avantage compétitif et et donc on s'est mis à voilà à mobiliser en fait des communautés sur facebook et ça nous a ça nous permettait en fait alors qu'on était un mini pouce on n'avait pas de budget on était donc deux fondateurs au démarrage et des amis qui venaient nous aider on arrivait à bouger des milliers de gens chaque année et parmi en fait ces gens qui venaient au foot au théâtre etc en fait on repérait des entrepreneurs et la première promo qu'on ait fait on y avait cinq entrepreneurs dedans c'était vraiment minuscule c'était notre pilote et ce qu'on a fait honnêtement on peut pas appeler ça un incubateur ce qu'on a fait c'est que à chaque fois que les personnes nous disaient moi je j'aimerais bien lancer me lancer dans tel domaine on cherchait sur notre réseau qui sur linkedin ou sur facebook travaillent dans ce secteur ou connaît quelqu'un qui travaille dans ce secteur donc mise en relation sur tout ouais notre métier c'était la mise en relation et en fait ça a marché du ça ça a hyper bien marché parce que à la fois ça a permis à nos porteurs de projets d'avancer beaucoup plus vite que d'autres qui étaient dans la même situation grâce à leur grâce réseau au capital social et culturel qu'ils accumulaient mais aussi en face c'était beaucoup plus facile de mobiliser des français sur venez accompagner en fait quelqu'un qui a un projet dans la restauration ou quelqu'un qui a un projet dans l'éducation que de leur dire venez à une conférence sur la convention de genève de 51 et le protocole de 67 on va vous expliquer ce que c'est qu'un réfugié statutaire et donc voilà dans un cas tu as une dizaine de personnes qui se battent pour rencontrer ton entrepreneur et dans l'autre cas il ya les dix mêmes personnes qui viennent partout en france pour la même conférence et du coup quand tu parles d'incubateur alors je comprends que c'était le mode proto au début tu as beaucoup d'incubateurs qui sont gratuits bon je pense à d'autres modèles qui existent par exemple pour polytechnique où ils prennent un pourcentage en fonction du capital lors de l'élevé ou des choses comme ça est ce que à l'époque tu avais déjà un modèle économique en place non je crois que c'est fred bardot qui parle d'économie sociale et suicidaire c'est exactement comme ça qu'on est on est parti nous on avait un projet d'impact mais on n'avait pas de modèle économique et on a été en en quête de ce modèle et je pense qu'on est toujours en quête de ce modèle aujourd'hui et donc du coup on a pris l'argent où on le trouvait et au démarrage on l'a trouvé dans des prix et enfin les prix et récompenses etc de jeunes entrepreneurs on l'a trouvé aussi dans l'événementiel on a été les premiers à organiser des hackathons sur ce sujet là en france des game jam aussi sur tout ce qui est jeux vidéo et donc du coup il y avait des sponsors qui étaient hyper intéressés à être présents visible dans ce type d'événement on a et puis après on a été le prendre en fait là où il est sur ces sujets là donc quand tu travailles sur l'inclusion des nouveaux arrivants des réfugiés des migrants battant un certain nombre d'acteurs publics qui financent que ce soit des ministères des mairies des collectivités territoriales ou tu as un certain nombre de financeurs privés des fondations des philanthropes et donc du coup au départ on a construit aussi un modèle qui était le modèle d'une association en fait on est on était c'était pas le modèle d'une d'une société qui vendait des services c'était le modèle d'une asso et et c'est au fil des années en fait qu'on a aussi développé de nouvelles formes de revenus donc de la vente de formation de la vente de conseils à des grandes entreprises principalement et on a aussi créé des produits comme j'accueille qui est une plateforme de logement des réfugiés chez l'habitant et qui ça aussi après trouve leur propre modèle économique et permettre de d'avoir un modèle économique extrêmement hybride mais qui permet aujourd'hui de salarier 130 personnes dans 19 villes européennes excellent oui si on parle de chiffres justement est ce que tu peux nous en donner un peu là sur le nombre de personnes accompagnées nombre de personnes qui accompagnent en gros singa aujourd'hui c'est une organisation internationale qui est présente dans sept pays on a environ 130 collaborateurs qui sont donc répartis sur 19 villes ils gèrent principalement deux choses ils gèrent des activités communautaires donc pas mal d'événementiels des ateliers qui permettent à les nouveaux arrivants sur un territoire de rencontrer ceux qui sont déjà présents sur ce territoire et des un des incubateurs donc là on accompagne des entrepreneurs depuis l'idéation jusqu'au changement d'échelle de leur projet on a accompagné plus de 1000 entrepreneurs depuis le âge c'est 350 boîtes qui ont été créés juste l'année dernière on a accompagné 420 je crois entrepreneurs donc on est en train de monter chaque année le nombre d'entreprises qu'on est capable d'accompagner augmente on a environ une quinzaine là de programmes qui tournent en même temps et en permanence pour accompagner des entrepreneurs voilà et là l'année dernière c'est plus de 7000 personnes qui ont participé aux événements là tout ce qui est communautaire et c'est un budget qui va avoisiner les 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en global mais hyper intéressant pour le coup oui de ce que je comprends la vraie clé du succès ça a été le le mode un petit peu embryonnaire où tu commences vraiment au local le plus proche possible et puis après progressivement tu développes ça dans certaines villes toujours avec le même modèle au début et après tu peux développer d'autres activités c'est un peu comme ça que ça s'est fait finalement ouais mais alors local et en même temps donc nathanel molle avec qui j'ai créé ça revient du maroc moi je reviens d'australie et quand on démarre nos activités on est souvent un rabat et à paris donc local mais en même temps quand même toujours avec cette dimension globale et internationale et je pense que ça ça a été un peu notre marque de frappe de fabrique on a on avait quand même une puissance de frappe assez internationale qui était qui était folle notre blog qui est un vieux truc wordpress au démarrage au bout d'un an il était lu dans 160 pays et donc ça voilà ça te dit aussi notre notre capacité à amener des gens vraiment de pays très différents à travailler ensemble et ça je pense que ça a été notre grande force après ce qui nous a vraiment distingué c'est notre capacité à relier en fait des industries qui paraissent totalement éloigné les unes des autres et c'est d'ailleurs ça qui a intrigué énormément de personnes en fait autour de nous c'est qu'on a dit pour nous l'entrepreneuriat et l'inclusion des réfugiés c'est exactement la même chose et donc du coup alors que d'habitude c'était des boîtes en fait à l'aide humanitaire et le social et de l'autre côté tu as l'entrepreneuriat et et l'investissement je sais pas quoi nous on a dit non non c'est le même truc d'ailleurs on va créer des ponts on va créer des ponts et donc ça ça nous a ouvert beaucoup de portes ça nous a ouvert des portes dans lesquelles on n'aurait jamais pensé aller que ce soit le medef l'elysée le la fondation obama les tous les accélérateurs les incubateurs aussi de la place était tellement curieux de comprendre ce qu'on faisait qu'on avait des rendez vous assez simplement et donc moi je pense que aussi de voilà une des raisons de notre succès ça a été qu'on a essayé de relier des mondes qui jusque là n'avait pas de n'avait pas de parcelles entre les deux et une chose à préciser aussi c'est que pour le coup c'est pas uniquement des immigrés je pense que tu as aussi des locaux qui créent des entreprises mais sur des sujets qui peuvent être utiles c'est ça ouais exactement exactement et ça c'est aussi une c'était une des autres particularités c'est que quand on parlait de migration en fait à chaque fois tu avais tu étais dans une relation verticale de professionnels quatre des victimes de bénévoles quatre des bénéficiaires et tu n'avais aucune mobilisation de la population locale mais la migration en fait elle a évidemment elle change la vie des gens qui migrent mais elle change aussi la vie des gens qui sont là et donc du coup nous note un de nos grands trucs ça a été d'impliquer dès le départ en fait les citoyens locaux et on s'est rendu compte qu'il y en avait énormément qui portait aussi des projets en fait ils avaient des idées pour une meilleure inclusion un meilleur accès au logement un meilleur accès à l'emploi un meilleur accès à l'éducation des populations qui arrivaient et donc on a vu des boîtes comme meet my mama comme frello comme each one etc aussi passer chez nous et développer des activités qui sont qu'ont un impact énorme sur des milliers de gens aujourd'hui voire des dizaines de milliers de gens et on voulait absolument que nos incubateurs servent aussi à ces entrepreneurs là et puis au fur et à mesure je pense que ça participe aussi à l'image je pense que maintenant quand tu mets ton label singa pour une entreprise en disant j'ai été accompagné ça montre aussi peut-être un certain critère de sélection j'imagine qu'à l'entrée vous devez avoir une certaine matrice de sélection aussi sur cette partie sélection comment est ce que vous fonctionnez d'ailleurs oui on a plusieurs stades en fait on a on a un stade qui pour le coup est très ouvert qui est le qui est l'idéation et là en fait on reçoit des centaines et centaines d'entrepreneurs chaque année sur des boot camps ou sur des voilà des workshops qui durent deux jours et ça c'est des ça nous permet en fait justement d'être ouvert et de saisir l'écosystème et là on a des projets mais vraiment très très différent les uns des autres et on n'est pas sélectif pour le coup à ce moment là on est plutôt dans une logique de vraiment accompagner chacun sur sur ce qu'il a envie de faire après on a les incubateurs alors là on prend une dizaine de boîtes environ par promo et donc là évidemment on est sélectif là il faut quand même que ce soit des projets qui tiennent la route il faut qu'on est un que l'entrepreneur ou son équipe fasse rêver qu'on sente que c'est solide qu'ils aient éventuellement déjà du chiffre d'affaires etc et et après on a l'accélérateur et donc là on prend on prend vraiment que des boîtes qui ont la capacité de changer d'échelle qui ça va plutôt être des start-up et donc donc là on a cinq six entreprises qui rentrent chaque année dans l'accélérateur et moi ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment qui est d'investir en fait dans des boîtes alors là ça va être encore plus sélectif et donc oui mais ce serait la suite logique enfin c'est vrai que quand on regarde beaucoup d'incubateurs c'est souvent ça tu as souvent la phase d'incubation d'accélération bien souvent tu te retrouves après adossé à un fonds d'investissement qui va pouvoir venir investir soit dans tes boîtes soit dans des boîtes de l'écosystème donc là ce serait l'idée aussi avec peut-être prise de participation si jamais le fonds est créé par singa ouais c'est ça en fait alors ce qu'on il ya plusieurs besoins parce qu'il ya beaucoup d'entrepreneurs qui ont des besoins en pré-amorçage et donc là ils ont même quasiment des besoins de bourse en fait de grants pour pouvoir se lancer parce qu'en fait beaucoup de ces entrepreneurs ne bénéficient pas de love money ils ont pas ils viennent ils viennent d'arriver en france parfois ils sont partis rapidement de leur pays ils ont quitté en ukraine un pays en conflit ils ont quitté un pays où ils auraient pu être emprisonné pour des positions politiques qu'ils ont eu donc ils n'ont pas vraiment un réseau là où ils s'installent et donc si on a envie vraiment de les accompagner ben on peut pas leur mettre tout de suite la pression avec un prêt ou de l'equity déjà une en fait une bourse ce serait ce serait intéressant et après il ya les modèles de prêts et modèles d'equity en fait en pré-amorçage qui sont qui sont des choses là qu'on est qu'on est en train d'explorer mais la deuxième chose moi que j'aimerais bien c'est faire de l'investissement en side et en série a pour aussi montrer en fait qu'il ya des boîtes là déjà dans nos en fait en europe monté par des réfugiés monté par des migrants qui sont des choses qui peuvent changer la donne non et pour le coup enfin je j'imagine bien sur cette partie love money je pense qu'en amorçage ça va être aussi compliqué pour le coup quand tu dois être retrouvé enfin quand tu as besoin par exemple de prêts donneurs quand tu vas demander un peu de l'aide sur enfin pour la bourse french tech tout ce qui est bpi ainsi de suite j'imagine qu'il ya aussi beaucoup de critères sur le fait éventuellement d'être français des choses comme ça je pense que tu vas voir certaines barrières à l'entrée aussi ouais mais en fait il faut imaginer que déjà il ya beaucoup de personnes qui apprennent la langue en arrivant qui apprennent un certain nombre de codes culturels ils sont en train d'acquérir du capital culturel ils sont en train d'acquérir du capital social donc de se faire du réseau en même temps qu'ils arrivent et en plus ils créent leur boîte donc là la recherche du capital financier c'est la troisième c'est le troisième truc à trouver et ils ont des blocs enfin des blocages que nous paraissent invraisemblable par exemple le créer un compte bancaire mais à chaque fois que je demande aux entrepreneurs de l'incubateur où est-ce qu'ils ont créé leur compte bancaire et comment ça s'est passé mais ça pourrait être un roman le truc c'est une blague à quel point en fait ils ont eu des problématiques ne serait-ce que pour pour créer un compte et quand ils arrivent parfois à créer ce compte c'est un compte sans carte bancaire ou que c'est un compte où il faut venir retirer de l'argent sur place et là tu dis mais comment tu peux créer ta boîte dans des conditions pareilles c'est clair et donc là rajouter la partie prêt ou investissement c'est sûr que c'est t'auras encore plus de biais cognitifs t'auras t'auras encore plus de difficultés à accéder à ce stade et surtout que ce quitte fin les banques qui vont faire un prêt ou les ou les fonds qui vont te faire et qui vont rentrer en au capital ils vont regarder en fait les la phase de love money ils vont pas comprendre pourquoi tu as mis trois ans à créer ta boîte alors qu'en fait tu n'as pas vraiment mis trois ans la galère et un an et demi avec l'administration mis six mois à créer ton compte bancaire donc en vrai tu as créé ton ton application là en l'espace de deux ans et finalement tu as été assez rapide et puis même pour l'accès au financement pour le coup tu as bien souvent le montant des fonds propres qui sont pris en considération et le plus compliqué c'est le début où en fait tu dois faire du un pour un et après derrière ça te permet de faire effet de levier pour aller plus vite mais c'est vrai c'est pour ça que la phase d'amorçage est si compliqué que tu as un vide finalement dès le début sur cette partie là quoi ouais et surtout pour les projets surtout pour les projets les plus ambitieux moi ce que j'ai trouvé quand même aussi dans parce qu'il faut se représenter que les migrants sont extrêmement entreprenants aujourd'hui en en fait en europe les migrants une plus haute plus grosse proportion que les natifs à créer des entreprises parfois parce qu'ils sont obligés et ceux et se retrouvent dans cette situation mais aussi parce que en fait ça fait partie de leur vocation et qu'il ya énormément de migrants qui entreprennent et et malgré en fait malgré ça on a beaucoup moins de migrants qui sont financés ils accèdent beaucoup plus difficilement aux prêts par exemple en france et 28% des étrangers accèdent à des prêts contre 37% des français tu as vraiment un différentiel quasiment systématique et c'est dommage parce que beaucoup de ces entrepreneurs sont aussi de grands innovateurs et c'est eux qui déposent par exemple en allemagne plus de 20% des brevets c'est eux qui vont aussi avoir un impact en fait sur l'économie de demain et donc du coup si on était plus capable en fait de les soutenir et les accompagner ça signifierait plus d'innovation dans nos pays ça signifierait plus d'emplois ça signifierait plus de voilà plus d'impact en fait positif dans l'économie et voilà moi c'est aussi ça que je veux réussir à changer dans les années qui viennent on va passer à quelques petites questions flash juste très rapidement pourquoi singa pourquoi ce nom là parce qu'on voulait que ce soit court facile pour tout le monde de le partager quand tu parles d'ari persan arabe et que voilà on voyait que des noms à rallonge on voulait un truc court simple ok un projet que vous avez pu accompagner cette année dont est particulièrement fier j'aime bien il ya un projet qui s'appelle bar tech qui est dans l'accélérateur qui est un projet d'inclusion numérique et du coup qui permet de transformer ton site internet en un clic pour qu'il soit lisible pour en fait des personnes qui ont différents types de handicaps et donc malentendant malvoyant en fait tu peux grâce à leur site internet accéder à l'ensemble des services et ils ont fait ça pour plein de grandes boîtes comme axa et voilà j'adore génial ok tu disais que en revenant d'australie tu savais pas forcément ce que tu faisais si tu étais pas sur singa aujourd'hui quel métier t'exercerais moi j'ai toujours rêvé de faire du dessin donc je pense que et je suis pas trop mauvais là dedans donc ça aurait pu être architecte et je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs chez singa je suis toujours architecte mais sinon le métier que je vais faire demain c'est quand même investisseur ok excellent on va top on arrive bientôt à la fin il ya une question avec laquelle j'aime toujours bien finir ces interviews tu as le roi de la réflexion aussi pour cela pour le ça marche quel conseil est ce que tu donnerais à la personne que tu étais il ya dix ans prends soin de toi je pense qu'il ya dix ans j'ai j'ai foncé en fait la tête baissée et j'ai pas fait assez attention à ma santé physique et même mentale je pense et donc il faut aussi vraiment prendre du temps pour soi pour se reposer pour se ressourcer parce qu'en fait on va pas forcément plus vite en fonçant tête dans le guidon parfois du coup on fait des mauvais choix et donc fois aussi apprendre à se ressourcer et ça je l'ai appris malheureusement trop tard donc je me dirais de voilà de prendre aussi du temps pour moi ok excellent bon bah merci guillaume en tout cas pour ton temps pour tes conseils pour tout ce que tu as apporté aujourd'hui est ce que tu apportes via ce projet et toute la communauté et puis je te dis à bientôt merci à bientôt